Aujourd'hui, Julien Dubouet va revisiter un grand classique de la cuisine italienne, la sauce carbonara. Et ce ne sont pas des pâtes que le chef va préparer, mais des tagliatelles d'oignon enrobées d'une crème infusée au lard, accompagnée de lardons croustillants et de pickles de giroles. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Donc on va faire les pickles de giroles. Donc on va mettre un petit peu de vinaigre blanc avec un tout petit peu d'eau et un peu de sucre également. Toi tu mets un peu d'eau dans ton vinaigre pour les pickles ? Sinon c'est un peu trop puissant en vinaigre. Et on met aussi une cuillère de sucre, une pincée de sel, un bon tour de moulin à poivre. Un bon tour, ouais d'accord, c'est bien de le préciser. Il faut que ça soit assaisonné. Voilà, c'est tout ce que j'aime la cuisine assaisonnée. Donc ça on va porter à ébullition jusqu'au sucre fond. Une fois que ça boue, on plonge les giroles dedans. Les giroles en pickles, c'est une manière très originelle de préparer ce champignon. Elles vont ainsi apporter de l'acidité à ce plat très riche. Alors là on va se faire les tagliatelles. Donc les oignons, pour les tagliatelles, le mieux c'est de commencer au milieu, droit. Donc là très droit, sur toute la... On voit toutes les rouelles. Et là on va retailler à peu près à 1 cm d'épaisseur. Donc on va faire comme pour les oignons de rings. Voilà, là on a un pavé d'un centimètre. Et on met un coup de couteau jusqu'au centre. Quand on va les pocher, comme ça elles vont se détacher. Pour pocher cette tagliatelle d'oignons, le chef met sur le feu de l'eau avec une poignée de sel. Il couvre pour arriver plus vite à ébullition. C'est vrai que cuisiner des oignons de cette façon là, c'est assez étrange. Mais en contrefaite, je trouve que c'est une chouette recette pour les gens qui ne peuvent pas manger du gluten ou qui sont allergiques à certaines choses. C'est une belle réadaptation. Donc ça, on va le mettre à cuire dans l'eau. Avec le reste des oignons, on va juste les couper, les émincer juste une pièce. Ça, ça va être pour faire la sauce. Donc on fait ça vite fait. On va mettre dans une casserole, dans la petite par exemple. Hop, voilà. Voilà. On va y mettre une demi-gousse d'ail également. Voilà. Ça, on va tout mettre ensemble. Donc ça, ça va être la sauce carbonara en fait, tout simplement. Donc on va y mettre un petit peu de l'art fumé. Donc on enlève la couenne. On y met quelques lardons. Le chef découpe de l'art fumé en allumettes. Elles infuseront dans la crème afin de réaliser une carbonara tout en finesse. Mais pour l'instant, il ajoute ses fines tranches de lard aux oignons et à l'ail. Il verse ensuite sur le tout du vin blanc et fait réduire cette préparation sur le feu pour enlever l'acidité de l'alcool. Ça y est, ça boue ? Oui. C'est bon, ça bouille. Voilà. Donc là, juste à ébullition. On les plonge dedans. Et on va reporter à ébullition. Bon, ça va ? Ça va pour l'instant, ça va. Moi, ça va très bien. Après, on verra après pour vous. Et vous avez déjà beaucoup noté. Oui, en effet. Oui, ça rigole pas. Parfois, il y a quatre pages. Ah oui ? Heureusement que la recette est simple aujourd'hui. Non, mais là, c'est super simple. Quand les chefs disent que la recette est simple, il faut en général se méfier. Les candidates ne sont donc pas pour autant rassurées. Voilà. Donc une pincée de sel et un bon tour de mouler à poivre. Généreux. Oui. Bien assaisonné. En tout cas, c'est ce que j'aime. Oui, parce qu'on a le vin blanc, on a la crème. Donc il faut vraiment qu'on ait pas mal de puissants. On va se tailler quelques bâtonnets de ciboulette et un peu de ciboulette. Donc la ciboulette, on va se faire des tiges. Là, on va juste tailler sur trois centimètres de hauteur. On va les garder de côté. Ça, on s'en servira peut-être pour la déco à côté des giroles et tout ça. Et on va s'en faire un tout petit peu de ciselé qu'on pourra parsemer ou même mélanger avec les... Donc là, vu que c'est juste pour une assiette, on part pas de temps dessus. On va juste faire une cuillère ciselée. Vite fait donc et bien fait. Il est temps de s'occuper des champignons. Les pickles de giroles sont prêts. Le chef les retire du feu et les réserve jusqu'au dressage. Puis il reprend la préparation de la sauce carbonara. Donc on fait réduire le vin de moitié avec toute la garniture. On y ajoute le bouillon de volaille. Et on va le réduire aussi de moitié. Pendant que le mélange réduit, le chef prépare d'autres lardons. Cette fois avec du lard frais. On se taille des lardons très très fins. Donc 4 tranches. Et on va les faire frire légèrement dans la poêle. Voilà, on met un tout petit peu d'huile. On va se mettre les lardons dedans. Voilà, ça on va bien les faire croustillants. On les égouttera sur un papier absorbant. Ça, c'est juste du lard frais, donc qui n'est pas fumé, qui va être un peu plus facile à manger. Donc là, on met les lardons à froid dans l'huile. Le but, c'est d'enlever le maximum de gras des lardons. Et oui, astuce de chef, partir à froid permet de faire sortir le gras des lardons. Maintenant, le chef va s'occuper de l'œuf, élément essentiel de la carbonara. Et pour cette recette originale, ce sera un œuf de caille. Donc là, on prend l'œuf et au centre, à peu près, on plante la lame du couteau, mais un tout petit peu, juste sur un demi-centimètre dedans. Et là, on essaie de faire le tour de l'œuf sans planter la lame à fond, parce que sinon, vous allez percer le jaune à l'intérieur. Avec vraiment, voilà, il n'y a même pas un demi-centimètre du couteau qui est rentré. Donc là, on va séparer le blanc du jaune. On en aura juste besoin d'un sec ? Oui, juste, tiens, au milieu de l'assiette. Donc ça, on le met de côté. Ici, tiens. Oui, c'est parfait. On va y mettre un peu de fleur de sel et de poivre dessus. Comme ça, il sera prêt à mettre au milieu de l'assiette. Quand je le vois découper son petit œuf, je me dis, aïe, 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 attention, buzz potentiel. Le chef met les oignons à pocher pour 7 à 8 minutes dans l'eau bouillante. Les lardons commencent à dorer. Il peut revenir à la préparation pour la sauce qui a bien réduit dans la casserole. Hop, ça y est, ça, ça a réduit. Donc là, on voit, on a bien perdu la moitié de ce qu'on avait mis tout à l'heure. Là, on va crémer. On met un verre à peu près de crème. À chaque fois, tu recouvres. Oui, voilà, à chaque fois, on en repart. Là, on va porter à ébullition. On va laisser infuser 5 minutes. Après, on va mixer et passer. Donc là, hop, on met un petit coup de cuillère dedans. Comme ça, on aide à séparer tous les anneaux pour ne pas qu'ils restent les uns collés aux autres et qu'on n'ait pas une différence de cuisson importante après. Donc ça, c'est bien. Je pense que c'est bien croussillant aussi. On va les débarrasser. C'est bien parce que ce n'est pas trop gras, les lardons. Là, on voit que, voilà, là, on enlève, on voit tout le gras qu'on a perdu. Et c'est vrai qu'effectivement, si on fait chauffer l'huile avant et qu'on les plonge dedans, on va créer une croûte autour et le gras reste à l'intérieur. Là, on les a vraiment desséchés. Parfait. Et là, on a presque plus de gras. C'est vraiment juste pour apporter un croussillant. Donc tout ça, on va se le poser à côté de tout ce qu'on a après pour dresser. Donc l'oignon, il faut faire attention. Il faut l'avoir al dente. Il ne faut pas qu'on parte sur une surcuisson, sinon vous allez faire de la purée. Quand vous allez dresser, il ne faut pas oublier qu'on va encore les réchauffer pendant une ou deux minutes dans la crème. Donc du coup, il ne faut pas qu'on ait quelque chose de trop cuit. Donc lorsque vous goûtez, prenez tout le temps les anneaux du milieu, parce que les premiers, forcément, les pots d'oignons, comme bien connus, sont un peu durs. Et au centre, c'est du beurre. Donc il faut prendre au milieu pour juger la première cuisson. Donc là, vous prenez un petit bout. Si vous voulez voir, comme ça, pour tout à l'heure, vous saurez. Hop, vous pouvez goûter un petit bout. Donc là, il est assez croquant. On va partir un tout petit peu plus en cuisson. Là, on va laisser une minute de plus à peu près. Il insiste vraiment beaucoup, beaucoup sur la cuisson des oignons en tagliatelle, qui doivent être absolument al dente. Donc j'observe bien. En plus, on a l'occasion de goûter. Donc j'essaie de bien m'imprégner de la texture de l'oignon pour trouver la cuisson la plus juste possible. Donc là, ça, c'est bon. On a bien réduit. On va juste mettre un coup de mixeur, mais vraiment cinq secondes. C'est juste pour donner. Voilà, c'est tout. Ça suffit largement. Hop, là, on va la passer directement là-dedans. Donc là, le fait de mixer, ça développe un peu plus le lard fumé. Mais pas, voilà, j'ai pas envie que la crème soit rose. Donc on ne mixe pas ça pendant une heure, ni au blender. C'est juste pour aromatiser un peu plus. Là, on presse bien pour récupérer tous les sucs des oignons, de l'ail, du lard. Mais sans avoir, voilà, l'avantage, c'est qu'on a gardé une crème bien blanche dessous. Ça, par contre, je le remets là-dedans. Voilà ce qu'on va faire. Et on va prendre un peu de crème, comme ça, vu qu'on a un peu de temps. Tout à l'heure, il faudra que vous le trouviez également. On va mettre un verre. On remet un verre. Et on va se faire une petite émulsion à côté. Pour son émulsion surprise, le chef rajoute à sa préparation au lard du bouillon et du lait qu'il porte à ébullition. On les a perdus, les filles. On les a perdus. Non, mais non, mais non. Là, ça y va. Quand c'est que vous allez apprendre tout ça après ? Les oignons sont cuits, il faut les égoutter. Ils patientent ensuite dans le chinois, le temps que la crème filtrée revienne à ébullition. Et là, on se concentre. Vous restez devant parce que si vous l'oubliez, que vous faites autre chose en attendant, si vous la faites trop réduire, elle va trancher. Trancher, ça veut dire qu'il y a le gras qui va se séparer de la matière liquide. Donc là, après, ça n'ira pas. On ne pourra pas lier nos oignons correctement dedans. Donc là, vous mettez à fond, mais vous restez un petit peu dedans. Bon, c'est même au-delà d'une crème anglaise. Il faut vraiment que ça soit épais. Un peu épais. Sachant que, voilà, là, on a bien fait réduire. Voilà, donc là, on a la crème qui a réduit. On va y mettre une cuillère à soupe, pas trop pleine non plus, de parmesan. Dessus, en pluie. On remue, ça, ça va la lier toute seule. Là, on sort du feu, on laisse, on est prêt. D'accord ? Puis Julien Dubouet passe son émulsion surprise aux Chinois avant de revenir la sauce. Donc là, on a le parmesan qui a fondu. On va y mettre les oignons. Donc on va les presser, mais légèrement. Vous appuyez un tout petit peu, voilà, pour enlever l'excédent d'eau. On les met dedans. Donc là, on va juste les enrober avec la crème, délicatement, pour pas qu'on fasse de la purée. On les a blanchis, on les a cuits. Ils sont hyper fondants. Il faut faire attention de remuer ça délicatement pour qu'on voit encore les tagliatelles et que rien ne se casse jusqu'au moment où on dresse. D'accord ? Le chef place ensuite l'émulsion dans un récipient adapté et ajoute quelques pickles avant de mixer. On va le mixer, on va faire la mousse. Maintenant que tout est prêt, vous allez commencer à goûter. Vous allez lâcher les stylos et vous allez faire la chose la plus importante quand on cuisine. C'est le goûter. C'est le goûter. Voilà ça. Voilà. Vous voyez, on a une belle écume qui va se faire. Et ça, on mettra juste autour de l'assiette au moment où on va dresser à vos cuillères. Hop. Tiens. Merci. Donc ça, je vais juste goûter. Tu peux goûter la sauce en premier. Comme ça, vous savez exactement le temps où il faut infuser le lard. Il ne faut pas non plus qu'on ait quelque chose de super fumé, super infusé. Mais il faut qu'on ait le goût de la carbonara. Et après, c'est là. On a le goût de la carbonara, mais quelque chose de plus acidifié qui va être au-dessus pour apporter un peu de légèreté, un peu d'acidité. Le vinaigre, ça lui fait beaucoup de bien. Oui, voilà. Il faut. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est faire mousser ça. Comme ça, la mousse, elle retombe. Et vous mixez à fond pour que la mousse s'accumule devant. Ça, vous le laissez et vous le faites en premier avant de dresser. Comme ça, la mousse, elle reste au chaud et elle va avoir le temps de retomber et elle restera jolie dans votre assiette. Le dressage, d'ailleurs, c'est maintenant. Le chef commence par les tagliatelles d'oignons enrobées de sauce. Et on va essayer d'en prendre et de mettre ça au centre de l'assiette, sans faire de tâche à côté. Si on en fait un tout petit peu sur les extérieurs, ça va, parce qu'on va pouvoir cacher avec la mousse légèrement. D'accord ? À l'étape du dressage, le seul truc auquel il fait faire attention, c'est vraiment de ne pas faire de traces de crème dans cette si belle assiette noire. Donc on y fera attention. Donc là, on a tous les petits éléments. Donc là, on prend avec une cuillère, on égoutte quelques giroles. Bien vinaigré, on les pose sur le côté. Hop, on met quelques giroles par-ci, par-là. Donc là, ça va apporter un peu de couleur. Et surtout, c'est par rapport au goût, par rapport à l'acidité. Là, vous parsemez avec les lardons grillés. Donc très peu, c'est juste pour le croussillant, ça. C'est juste pour le côté marrant, croussillant, un peu gourmand. Le jaune d'œuf au centre. On va y glisser quelques tiges de ciboulette. Que vous faites décoller, pareil, à côté des giroles. C'est graphique, hein ? Oui, c'est très beau. C'est très simple. C'est vrai qu'on peut le faire rapidement. C'est quelque chose qui ne demande pas une grande, grande technique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les oignons. Vous pouvez remplacer avec une taille diatelle de céleri, par exemple. Vous pouvez changer le légume avec des blancs de poireau que vous taillez dans la longueur. Ça peut se remplacer, quoi. Voilà, un petit peu de ciboulette ciselée sur le jaune d'œuf. Et on va mettre la mousse juste sur le côté. Donc là, pour amener un peu de volupté. Juste sur le bas, au moins, on cache la crème qu'on a mise, qui commence à couler lors du dressage. Donc, d'avoir une crème un peu riche, un peu lourde, on apporte une crème très légère et acidifiée sur le bas de l'assiette. Et vous voyez, l'écume, comment elle le tient, le fait de l'avoir laissée reposer. On n'a pas toutes les bulles qui perdent dans tous les sens. Voilà. Waouh, waouh ! C'est superbe. Bon courage. Non. Une dernière question pour le chef ou pas ? Tout est clair, les filles. Tout est clair. De toute façon, si on est perdus, on va sur le site de France2.fr pour vérifier la recette, le grammage et les tours de main du chef. Merci, Julien. Bon, les filles, à vous de jouer. Cette recette me donne très envie. C'est quelque chose que je trouve... C'est un plat ordinaire, mais qui est réactualisé. Et c'est vrai que les pâtes carbonara, voilà, on les connaît tous sous différentes façons. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui change. Au moment de la démonstration, il n'y a pas grand-chose qui fait vraiment peur. C'est vraiment ces étapes de crème, là, où il va vraiment falloir rester concentré pour ne pas risquer de faire un mauvais mélange.